Il n'y est pas tout le monde, il n'y est pas toi, il n'y est pas vous, allez ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de pencher ma curiosité sur quelque chose de particulier, donc toujours dans le thème entreprendre, voilà, j'ai essayé de comprendre mais quel était le cadre légal pour la donation ou encore ce qu'on pourrait appeler une contribution ou le cadeau qu'on pourrait encore appeler le présent d'usage, etc. Qu'est-ce que le don manuel ? Voilà, donc j'ai voulu essayer de comprendre tout ça. Pourquoi ? Parce que je m'aperçois que vous avez les GAFA, donc voilà, Google, Amazon, Facebook et autres en fait qui mettent à disposition la possibilité de rajouter un plugin avec un bouton don. Donc moi je voulais savoir en fait dans quel cadre on pouvait bénéficier en fait d'une donation. Voilà, donc pour ça j'ai été voir un petit peu les CGU et les CGV de ces plateformes, donc les contrats généraux de vente et d'utilisation. Je dois admettre que je n'ai pas trouvé grand-chose, donc j'ai essayé d'aller voir dans le code civil et le code des impôts, voir un peu ce qu'ils disaient. Donc je vais vous faire brièvement la synthèse de ce que j'ai pu comprendre sur le point légal. Alors je vous rappelle quand même quelque chose, c'est que comme vous, je suis un particulier. Alors malgré mes XBAC plus 6, malheureusement, je suis toujours avec de grandes difficultés à comprendre quel est le cadre vraiment strict légal autour des donations. Voilà, je pense qu'en fait le cadre juridique est en pleine mouvance et les échanges en fait de tiers à tiers, c'est-à-dire 6 tous 6 sont tellement en train d'exploser que la réglementation est en train de s'adapter pour encadrer ces échanges. Donc je pense qu'il y a parfois des petits vides, peut-être un peu juridiques ou alors des précisions qu'on a du mal à obtenir. Allez, je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai essayé de comprendre, je fais preuve de bonne volonté quand même. Alors, bon, la donation. Donc la donation, pour moi, d'ailleurs, on voit aujourd'hui des entrepreneurs qui proposent des donations même en crypto-monnaie, c'est-à-dire en bitcoin ou en autre altcoin, c'est-à-dire des monnaies majeures et des monnaies mineures. Là aussi se pose la question du cadre réglementaire qui m'intéresserait bien de connaître. Voilà, quelles sont les limites ? Donc allez, on commence l'introduction. Donc je vais déjà vous présenter une introduction. Après, dans ma deuxième partie, après l'introduction, on parlera en fait des dons manuels, des dons familiales, de la notion de libéralité également. On donnera quelques exemples et puis on parlera du don et du cadeau, voilà, le présent d'usage. C'est quoi la différence ? Je vous donnerai différents cas de figure. Puis enfin, on parlera du don avec ou sans contrepartie et le don manuel. Puis dans une autre partie, j'aborderai en fait les CGV de Paypal, puisque Paypal met aussi à disposition un bouton don entre tiers, voilà, non familiaux. Donc on ira voir un petit peu ce qu'ils en disent. Alors, est-ce légal de recevoir des dons par ou entre des particuliers sans lien de parenté, c'est-à-dire hors cadre familial ou association ? Voilà, est-ce que c'est légal en France ? Et comment les qualifier ? Moi, je dirais que le risque majeur, ce serait que le don, il soit considéré comme une rémunération. Ou alors, il y aurait un risque majeur dans le cas de figure où les donateurs, ils ne pourraient pas obtenir en fait l'abattement fiscal qu'ils pourraient attendre, voilà. En fait, ces dons, ils ne seront pas défiscalisables. Alors, il y a beaucoup de problématiques autour des dons, à mon sens et personnellement. Alors, autour des dons, moi, je dirais que la problématique, elle va reposer sur la notion de contrepartie d'échange, voilà, avec ou sans contrepartie. Qu'est-ce qu'on appelle une contrepartie ? Voilà, la notion de déclaration par le bénéficiaire ou alors par l'émetteur lui-même. Voilà, pour moi aussi, il y a une petite problématique que je ne comprends pas. Et les problématiques pour moi autour de la donation, ça repose également sur la notion de défiscalisation par les donateurs. Dans quel cas on doit déclarer, on doit défiscaliser. Alors, il y a quand même, avec tout ce qui est digitalisation des plateformes, on voit qu'il y a un encouragement à la donation quand même. Ça devient très, très simple de donner. On voit, par exemple, Mozilla qui offre des extensions avec boutons contribuer. Alors, est-ce que la contribution est la même chose que la donation ? Là aussi, sur un plan légal, je me pose la question. Je n'ai pas absolument la réponse, mais voilà, est-ce qu'il convient de les distinguer ou pas ? Si on prend d'autres exemples qui mettent en évidence la problématique autour de la donation, on a de nombreux, par exemple, business models autour des logiciels libres avec la possibilité, là aussi, d'activer un bouton donation, voilà. Est-ce que ça, ça pose une limite en France ? Parce que le risque, en ce sens, de donner pour l'amélioration continue d'un logiciel libre, c'est vous donner à un développeur et lui y performe le développement du logiciel. Donc ça, ça veut dire qu'au fond, ce serait, si vous faites une donation, c'est un risque de travail dissimulé, voire même un risque de concurrence déloyale, peut-être. Dans d'autres exemples, on trouve aussi les Sponsored Futureses. Sponsored Futures. Alors, c'est quoi ça ? Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait de faire une donation pour encourager le développement d'une fonctionnalité, voilà, pour les développeurs. Donc, en fait, on les rénumère par un don, en quelque sorte. Quel est le cadre juridique de ceci ? Puis, on a un autre exemple aussi, qui est les By-Bounties, et les By-Bounties, les Bug-Bounties, pardon. Les Bug-Bounties, Bug-Bounties. En fait, en quelque sorte, c'est la résolution de Bug par des particuliers. Et en échange de cette résolution de Bug, ils ont une contrepartie remise par le don. Voilà. Donc, autour de tout ça, en fait, la problématique, c'est peut-on recevoir des dons d'argent ? Doit-on les déclarer ? Voilà. De façon à être soumis à la taxation et l'imposition. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, voilà, il y a une grosse question autour de est-ce que les dons sont possibles ou pas ? Est-ce qu'ils doivent être déclarés ? Voilà. Moi, c'est l'essence même de ma question, c'est ce qui m'intéresserait. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, on peut imaginer un entrepreneur se mettre en loi 1901 et recevoir des dons. Sauf qu'il faut que ce soit en corrélation avec son activité. Et qu'après, les fonds et les donations qu'il aura reçus, il ne pourra pas les utiliser comme bon lui semble. Allez. On revient dans le petit développement sur, on va essayer de comprendre, la différence entre le don manuel, le don familial et la notion de libéralité. Exemple. Vous avez un ami qui rencontre actuellement des problèmes d'argent et vous lui faites un chèque ou vous lui donnez des espèces. Donc, le chèque, c'est pour la traçabilité administrative, on va dire, pour l'aider à surmonter cette épreuve. Si on regardait le cadre légal, d'après mes recherches, en fait, on serait soumis à une taxation à 60% sur le montant de la donation. Ici, ce qu'on remarque, c'est que le pourcentage de la taxation, en fait, il augmente en fonction de la disparition du lien parental et familial. C'est-à-dire que moins vous avez de lien parental et familial et plus le pourcentage de taxation va être important et moins vous pourrez bénéficier d'abattements entre le donateur et le bénéficiaire. Le donateur, c'est celui qui fait le don. Le bénéficiaire, c'est celui qui le reçoit. Alors là aussi, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une différence entre la taxation pour un non-héritier. Voilà. Et là, j'ai envie de rajouter quid, quid de la reconnaissance de dette, point d'interrogation. Quelle valeur légale ? Parce que si vous faites une donation et que vous mettez en place une reconnaissance de dette, ça veut dire que vous reconnaissez cette donation et s'il y a reconnaissance de dette, voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut déclarer ou pas déclarer ? C'est une bonne question. Alors, un autre exemple aussi, c'est ou problématique. Je dirais que vous êtes dans la rue et vous voyez une personne dans le besoin et ou l'urgence. Voilà, quelqu'un sans domicile fixe ou autre. Là, vous réalisez une donation en quelque sorte, puisque vous lui donnez de l'argent. Donc, il s'agit bien en quelque sorte d'un don. Pour autant, je ne pense pas que vous ayez déclaré cet argent, enfin cette donation aux impôts. Alors, là aussi, est-ce qu'on doit le considérer comme une simple libéralité, puisqu'il n'y a pas de taxation ? Ici, en fait, les sommes données à un tiers vivant, par exemple, dans la rue, sont donc totalement exonérées s'il n'y a pas de contrepartie prouvable. En quelque sorte, voilà, tant que personne ne peut prouver que vous avez vraiment donné cet argent, en fait, ce n'est pas taxable. C'est ce que je crois comprendre. Si on prend un autre exemple, celui, par exemple, du don familial aux héritiers, voilà. Là, il n'y a pas de discussion. Et les dons, ils sont taxables, bien que, comme je vous ai dit, il existe des abattements. Alors, si par exemple, un père donne à son fils, le don, il doit être inférieur. Alors, moi, je donne des échelles semi-quantitatives, parce que la réglementation variant tout le temps. Je vous invite à aller la voir par vous-même, la vérifier et procéder à votre propre veille réglementaire. Alors, historiquement, moi, j'avais vu que le don, il ne devait pas excéder 150 kg euros, donc tous les 6 ans. Mais j'ai vu quelque chose aussi qui ressemble à 130 kg euros tous les 15 ans. Alors, il faut voir ce qu'il en est. Mais dans le cas de la donation au père-fils, donc, en fait, ça reviendrait à ne pas dépasser 32 KE par an, ce qui est déjà assez important. Alors, pour revenir à la taxation, la taxation pour les donations, en fait, entre héritiers familiaux, elle peut être forte, mais elle peut bénéficier de nombreux abattements. Car la CGI, donc le Code général des impôts, en fait, il semble considérer cette donation en don à proprement parler, excluant la notion, dans ce cas de figure, de libéralité. Donc, si on devait conclure, là, je dirais que dans cette partie, il semble exister, en fait, des dons, qu'on va dire, taxables, et des dons non taxables. Voilà. Alors, maintenant, si on s'intéresse, en fait, à la différence entre le don et le cadeau, ou encore appelé présent d'usage, et toujours à la notion de libéralité, on va donner des exemples pour essayer de comprendre qu'est-ce qui distingue ces cas de figure. Alors, sur le plan fiscal, un don, il est considéré comme relevant des droits de donation. Sur le plan fiscal, une libéralité ou un présent d'usage, entre brackets, un cadeau, il ne relèverait, semble-t-il, pas des droits de donation. Par contre, si vous le déclarez, en fait, il devient taxable. Donc, en fait, est-ce qu'il faut comprendre que l'on doit éviter de déclarer quand ce n'est pas nécessaire, au risque que la libéralité déclarée devient un droit de donation taxable. Donc, voilà. Alors, si on reprend l'exemple, cas de la libéralité ou du don, alors, comment le qualifier ? Il semble que la frontière entre ces deux termes, elle soit vraiment très faible, et elle est appuyée sur un vide ou, moi, je dirais, un trouble juridique. C'est quelque chose qui est assez difficile à distinguer, moi, je dirais, pour le commun des mortels, et j'en fais les frais dans cette présentation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce cast. Et si vous avez des exemples concrets ou des expériences et un vécu, au contraire, n'hésitez pas à en faire profiter tout le monde. Allez, je reviens sur le sujet. Donc, si on regarde le cas de la libéralité ou le don, il semblerait que, si vous n'ayez pas de relation familiale, s'il n'y a pas de service rendu en contrepartie, quel que soit le montant, la libéralité est non taxable. En ce sens, il semblerait que rien que le fait de déclarer la notion de somme entre un donneur et un bénéficiaire entraîne la disqualification de la libéralité en don. Voilà. Donc, si maintenant, on s'intéresse au cas du présent d'usage, c'est-à-dire le cadeau. Dans ce cas de figure, vous allez réaliser votre propre veille, parce que la régulation est fluctue beaucoup autour de ce sujet, et il ne semble pas que le présent d'usage, il soit considéré comme tel si les sommes ne dépassent pas 2 ou 3 % max des revenus annuels dans le patrimoine de donation. Alors, ça, des revenus annuels pour le patrimoine du donateur ou du bénéficiaire. Je dirais point d'interrogation. Je dirais que c'est le donateur. Que c'est, bien sûr, pour le donateur. Alors, si là aussi, on illustre, par exemple, on prend un exemple. Par exemple, Bill Gates ou Mark Zuckerberg, ils donnent 5 000 euros à quelqu'un. En fait, ces moyens font que ce dernier pourrait être considéré en cadeau. Voilà, parce que dans son patrimoine, cette donation ne représentera pas grand-chose. Donc voilà, est-ce qu'on pourrait l'interpréter comme cadeau ou pas ? Point d'interrogation. Pareil, si vous êtes un bénéficiaire des minimas sociaux et que vous donnez 2 000 euros à quelqu'un, c'est vos moyens qui font que vous serez peut-être considéré que votre situation sera peut-être considérée comme un don. Alors là, je ne sais pas, j'ai un gros doute. Il semblerait que ce soit faux dans les deux cas puisque s'il n'y a pas de reconnaissance bilatérale, cela reste dans tous les cas un don. Donc ce serait la reconnaissance bilatérale, notamment par la reconnaissance de dette qui ferait que ce serait peut-être un don ou ce ne serait pas considéré comme un don. Alors, par exemple, quand on a une contrepartie qui intervient dans la donation, je vous donne un exemple, paiement indirect d'une prestation. Vous utilisez une e-formation, vous avez la possibilité de faire des donations. ou là, vous bénéficiez d'une prestation de service à la personne, comme garde d'enfant, etc. Donc là, vous avez paiement indirect d'une prestation avec service rendu en contrepartie. Donc dans ce cas de figure, le don, il pourrait être possiblement taxé en qualité de bénéfices non commerciaux ou de BIC. Voilà. Donc là, il faut vous renseigner. Donc maintenant, si on regarde d'un peu plus près également le cas du don manuel. En fait, le don manuel, c'est une forme de donation qui permet de transmettre une partie de son patrimoine. Ce dernier, il est réglementé. Et donc logiquement, il doit faire l'objet d'une déclaration fiscale. Ce dernier, il désigne quoi ? Il désigne l'action de transmettre de main à main, si to si, consommateur to consommateur, customer to customer, particulier to particulier. C'est vraiment quelque chose qui est en pleine expansion dans notre économie collaborative. Donc par exemple, en 2012, tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y avait un plafond, je vous ai parlé de 150 kilos euros, donc moi, tous les 6 ans. Et là, par exemple, en 2012, j'avais trouvé des plafonds de dons manuels qui, eux, étaient de l'ordre de 130 KE tous les 15 ans. Donc à vérifier par vous-même. En ce qui concerne la fiscalité, en fait, du don manuel. Alors, si les services fiscaux, en fait, en quelque sorte, ils n'ont pas connaissance de son existence, dans ce cas, la taxation du don manuel, elle va suivre les mêmes barraines que les donations classiques. Et ça, pour ça, vous utiliserez le CERFA 2735 qui va permettre de déclarer le don manuellement. Ou alors, le CERFA 2731 pour la déclaration de dons de somme d'argent. Donc là, allez voir par vous-même un petit peu, ça demande d'investiguer, on va dire. Alors, si on continue, moi, je dirais que les... on revient un petit peu sur la notion de... Allez, on va aborder la dernière partie. C'est... Allez, je reviens sur la libéralité, quand même. Les textes relatifs à la notion de libéralité, en fait, ils semblent concerner, en fait, les tiers, tels que souvent, dans le cadre légal, les associations qui sont régies, en fait, par une loi 1901 plutôt qu'un particulier. Et il s'agit plutôt de dons d'utilité publique et qui sont mis en place dans un cadre associatif. Donc, dans ce cas de figure, le problème ne se pose pas. Et à mon sens, il semble difficile de s'étendre, pour ma part, sur le terme de dons, présents d'usage et ou la libéralité. Moi, j'aurais tendance à vous dire faites-vous votre propre avis et opinion. Si on regarde, par exemple, les conditions générales de vente, les conditions générales d'utilisation de Paypal, pourquoi je parle de Paypal ? Généralement, je ne cite pas, mais je parle de Paypal parce que, par exemple, eux ont la possibilité de mettre en place un bouton don entre tiers que je dirais non familiaux. Et là, si on recherche un peu dans leur CGV et les CGU, en fait, ceci n'est pas strictement réservé aux associations. Je ne l'ai pas forcément vu formalisé dans leurs conditions générales d'utilisation. Mais, sur la page, sur leur page de présentation, en tant que produit d'appel, ils ont quand même une mention qui est importante, c'est qu'ils précisent que ce bouton, il doit servir à la collecte de fonds pour des associations qualifiées, charité et solidarité. Donc, voilà. Alors, quand même, un petit rappel, Paypal, pour rappel, c'est quand même 188 millions d'utilisateurs actifs et c'est une conversion possible en 25 devises. Et là, les dons, vous pouvez les collecter à l'international. Si on regarde la commission et les frais, alors, Paypal exerce une commission et opère des frais de l'ordre de 1,4% plus 0,25 euros par transaction. Ça, c'était entre parenthèses. Donc, d'après le retour d'informations que j'ai pu avoir auprès du service client de Paypal, en fait, apparemment, ils ont l'air de m'expliquer que normalement, seules les associations sont habilitées à recevoir les donations. Voilà. Rien n'apparaît pourtant explicitement sur, je dirais, les contrats, sauf erreur de ma part, bien sûr. Alors, moi, je dirais, quid, quiz de... Voilà. Alors, qui c'est qui prend en charge les dons manuels ? Pourtant possible pour le particulier et entre particuliers. Et quid de la légalité du don Paypal pour les services rendus ? Là aussi. Quelques questions à se poser. Donc, allez, maintenant, je vais me pencher plutôt sur ma conclusion. Donc, en conclusion, je vais vous dire quoi ? je vais vous dire qu'il faut bien encadrer la gestion des risques, notamment juridique pour le donateur ou pour le bénéficiaire. Moi, je vais vous dire attention, évitez de déclencher un IESFP, c'est-à-dire un examen de la situation fiscale personnelle, donc par le fisc. Voilà, parce que la difficulté pour vous, ça serait de prouver la notion de libéralité d'un tiers ou de cadeau. Voilà, et attention, on traque fin également. Alors, notre droit, en fait, il est issu du droit romain, donc normalement, en ce sens, la générosité, elle n'est pas taxable ni répréhensible. Néanmoins, il convient d'encadrer, en fait, la gestion du risque afin de ne pas être qualifié de taxable. Voilà, échange avec ou sans contrepartie à qui, par qui, quelle habitude, quelle fréquence, quel montant, quel moyen utilisé. Moi, je vous invite à aller voir les cas de jurisprudence et à potentiellement vous diriger vers votre centre des impôts car il y a des formulaires de dons qui existent. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est par exemple la déclaration 2735 pour qualifier un transfert de don ou la déclaration 757-784 du Code général des impôts qui est une aide non taxable au droit de donation relative à l'aide non taxable. Donc, une autre petite question également problématique en conclusion, moi, je dirais que c'est également le quiz du donateur étranger. comment est-ce qu'on qualifie le don taxable pour un étranger sachant qu'à ma connaissance, il n'y a pas de base légale à taxer pour les étrangers ? Enfin, sauf erreur. Si j'ai bien compris, donc un don, il est fiscalement taxable s'il est effectué entre les membres d'une famille, quel que soit le moyen de paiement utilisé. Voilà. S'il n'y a pas reconnaissance bilatérale de la réalité du don, dans ce cas de figure, ce transfert d'argent, cet échange, reste une libéralité non taxable. Alors, il est difficile de comprendre exactement le cadre du code civil, je dirais, ce qui laisse présumer justement l'existence d'un cadre juridique qui devrait à nouveau évoluer au regard justement de l'explosion autour de l'économie collaborative. Voilà. Comment est-ce qu'on va encadrer ces nouveaux usages, ces nouvelles façons de consommer, ces nouveaux modes de vie, ces nouveaux moyens de rémunération complémentaire ou modes d'échange ? Voilà. Restez actifs sur votre veille réglementaire. Voilà. J'espère que ce sujet vous aura plu, qu'il aura poussé à la réflexion collective. Me concernant, je n'ai pas la réponse exacte à toute cette problématique, mais au travers d'exemples, j'ai essayé de vous accompagner à réfléchir sur comment solutionner ces différentes problématiques. Et n'hésitez pas à partager en commentaire toutes les solutions à prouver ou les réponses à prouver que vous auriez pu collecter, vous, de votre côté. Je vous dis y'a pas à bientôt et vive la compréhension collective et n'hésitez pas à aller consulter mes autres castes. Je vous dis y'a pas à bientôt. Ciao ! Bonne journée à tout le monde et prenez soin de vous, surtout ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada !